coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo très spéciale elle est en partenariat avec la marque kozori qu'est ce que kozori c'est une marque de air fryer que vous voyez ici ils m'ont envoyé gentiment le produit mais je ne suis pas payé pour vous en parler bref cette petite aparté est faite je vais vous présenter le air fryer kozori à deux compartiments et je vais vous faire des recettes également pour vous montrer un petit peu le fonctionnement et tout ce qu'on peut faire à l'intérieur puisqu'on ne peut pas faire que des frites sans huile on peut faire énormément de choses vous verrez je vous ai préparé une recette de pommes de terre grenailles avec des petites brochettes de poulet poivrons paprika et je vous ai préparé des muffins banana bread je pense que ça peut être pas mal comment qu'est ce que le air fryer kozori c'est un air fryer où vous pouvez cuire tout à air c'est totalement le même principe qu'un four sauf que vous n'avez pas besoin d'huile ni forcément préchauffage il ya des fois vous avez besoin de préchauffage et des fois vous pouvez l'enlever le préchauffage ce qui est plutôt pratique et très économique le air fryer kozori il est doté donc de deux compartiments vous pouvez très bien cuire un petit poulet aussi à l'intérieur ça rentre nickel donc ça se présente comme ceci vous avez des fenêtres aux deux compartiments pour voir la cuisson à l'intérieur il est également livré avec plusieurs accessoires il est livré avec cet accessoire là que vous pouvez faire des brochettes et vous avez les pics à brochettes vous avez cinq pics à brochettes à l'intérieur et ça vous allez voir c'est hyper pratique pour faire des brochettes de poulet de bœuf de poisson de légumes de plein de choses vraiment vous pouvez même pourquoi pas tenter des brochettes de fruits cuits vraiment je pense que ça peut être chouette j'ai pas testé pour les fruits ensuite vous avez cette petite ce petit ustensile pardon où vous pouvez également mettre par exemple des tranches de pain de nid pour les griller mais vous pouvez aussi si vous êtes si vous achetez à côté vous savez des petits sachets un petit peu en papier kraft faire vos croque monsieur à l'intérieur vous mettez ça dans du papier kraft un petit peu pour pas que le fromage coule partout mais ça ça peut être également très facile et vous en avez deux puisque l'autre je vais déjà installer dans une hop c'est jusqu'ici vous mettez ça dans le fond de votre cuve et c'est pour éviter tout le gras que votre aliment peut dégorger ça vous fait une petite plateforme du coup le gras tombe en dessous de votre cuve je trouve ça vraiment vraiment pratique je vais vous installer devant la cozori et je vais vous montrer tout ce qu'il ya de possibilités à faire vous avez également tout ce qui est manuel donc c'est hyper hyper bien expliqué le manuel vous avez dans toutes les langues et également français et ça c'est cool pour nous et ici dans ce petit dans cette petite pochette vous avez ceci c'est un manuel d'utilisation hyper simple pour tous les pour toutes les fonctionnalités possibles donc c'est une fiche de raccourci et ça c'est plutôt chouette également bref je vous mets devant et on commence la vidéo pareil je sais plus du tout si j'ai un petit code promo s'ils m'ont déjà donné ou pas à l'heure où je filme la vidéo s'il y en a je vous le mets juste ici et pour retrouver la cozori je vous mets ça également en barre d'infos vous aurez le lien donc je les brancher pour l'allumer vous suffit d'appuyer sur le petit bouton allumé hop et vous avez déjà une cuve de prête pour les deux cuves vous avez light et write up comme ceci si vous voulez faire les deux mêmes cuisson vous avez la synchronisation cook ça veut dire que les deux compartiments auront exactement la même cuisson le même préchauffage si vous choisissez un préchauffage le même départ le même arrêt vraiment c'est hyper pratique donc voyez ça se met à 200 degrés et donc là je l'ai mis en air fryer donc le air fryer je reprends quand même un petit fiche de raccourci parce que bon sait-on jamais que je ne sais pas je voudrais pas vous dire de bêtises alors attendez que je me prépare j'aurais pu me préparer un petit peu avant donc air fryer c'est vraiment pour les frites les fritures à air ensuite vous avez le rose c'est pour tout ce qui est rôtisserie ensuite vous avez le rite c'est pour tous désolé pour mon anglais pas au top pour tout ce qui est à réchauffer le bec c'est une cuisson là il ya que le live qui se met parce qu'il faut que je mette synchronisation bec c'est tout ce qui est cuisson au four donc comme les gâteaux par exemple ensuite vous avez la forme gris ça c'est top pour les petites brochettes également et vous avez la forme dry pour déshydraté ça par exemple vous voulez faire des fraises déshydraté vous pouvez le faire et ça c'est plutôt chouette également ensuite le free it c'est alors attendez joué c'est quoi le prix it je sais pas si vous voyez correctement c'est pour un préchauffage si vous voulez enlever le préchauffage vous avez juste à appuyer dessus ou le remettre le chèque c'est pour que à la moitié de la cuisson tout simplement la causerie sonne et vous pouvez remuer vos aliments pareil si vous ne voulez pas vous l'enlever c'est tout très simple pour donc synchroniser les deux cuves en même temps on est synchronisé et on appuie de où on veut si vous voulez faire une cuisson de gâteau sur le light vous mettez ça donc on enlève ça et si dans le right vous voulez faire un 8 hop on met hop voilà voyez bec de ce côté là et comme on a enlevé la synchro ici on a mis en rose ensuite si vous voulez regarder votre aliment pendant la cuisson vous avez juste à appuyer sur la petite lumière et ça se met et vraiment on voit bien vous pouvez allumer sur les deux soit ça s'éteint tout seul soit hop on rappuie et les lumières s'éteignent pour la mettre en route on a juste appuyé sur le bouton play ici et hop ça part en cuisson donc là il y avait un préchauffage différent puisque là on l'a mis en bail et là on l'a mis en en rost excusez moi et pour éteindre tout ce qui est cuisson on appuie juste et pour fermer pour éteindre la causerie on a juste appuyé là on la débranche et c'est ultra ultra simple tout ce qui est nettoyage vous pouvez tout mettre dans le lave-vaisselle ou bien nettoyer à la main je vous déconseille et bien évidemment tout ce qui est grattoir puisque dedans il ya un peu un anti adhésif également donc voilà donc voilà pour toute la présentation j'espère vraiment que ça vous plaît ce genre de petites de petites vidéos je me suis éclaté à faire cette vidéo parce que j'ai voulu trouver des petites recettes qui changeaient un petit peu et des recettes ultra simple ultra rapide également par exemple les recettes par exemple excusez moi que vous allez voir je les ai préparés le matin le midi puisque en ce moment vous savez que je suis en stage le midi je suis arrivé j'ai juste mis en réchauffage et c'était parfait franchement c'était ultra bon c'était pas sec c'était bien cuit et les bananes à bread en individuel était meilleur que quand je le fais au four en grand donc vraiment ça j'ai trop 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 adoré c'est ultra simple d'utilisation elle est assez imposante mais dans un placard ou moi dans un grand tiroir de mes cuisines de ma cuisine aménagée ça passe nickel ça se range ultra bien ça se nettoie plutôt bien vraiment moi matches il adore ce genre d'articles lui qui ne cuisine jamais ça il aime vraiment énormément on en avait une avant d'une autre marque concurrent est vraiment celle ci elle est vraiment top avec deux compartiments on peut faire plein plein de choses en même temps et pas obligé d'attendre qu'un aliment cuisse pour renettoyer pour refaire autre chose et nous ce qu'on a vraiment vraiment adoré c'est l'ustensile pour faire pour faire les brochettes pour les gâteaux moi j'ai acheté le petit des petits qu'est 7 à quelques comme ceux ci ou bien des 7 à gâteaux comme ceux ci également mais vous pouvez c'est bien mettre des plats que vous avez tout est écrit dans le manuel d'utilisation lesquels produits vous pouvez utiliser à l'intérieur de la air fryer cozori je vous laisse avec les recettes et on se retrouve juste après donc c'est parti on va tester le banana bread au air fryer cozori donc moi je vais faire dans des petites qu'est 7 qui se présente comme ceux ci je vous mettrais également le lien si vous voulez en barre d'infos j'ai vu sur amazon vous en avez 200 à l'intérieur donc j'ai décidé de les faire en en individuel pour ma recette j'ai pris ce livre si deux recettes c'est celui de le blog de laura que vous pouvez suivre également sur instagram moi la recette je vais la diviser par deux puisque je mets ça dans des petites caissettes je pense que ça suffira amplement donc il vous faut de la farine des pépites de chocolat de la levure du sucre cassonade moi je pense que je vais faire un mélange sucre cassonade vanille il vous faut un tout petit peu de lait un oeuf banane et du beurre donc c'est ultra ultra simple comme recette on va préchauffer la cozoris et on va le soit vous prenez les deux sont vous en prenez qu'un moi je pense que un seul le suffira je vais le mettre sur le module bec donc c'est le module gâteau à 160 degrés et vous voyez il ya un préchauffage comme ça au moins ça c'est fait le temps normalement il est ok donc hop on appuie il ya trois minutes de préchauffage pendant ce temps là on va faire notre recette donc on commence par écraser nos bananes qui sont mûres prenez des bananes mûres c'est beaucoup plus simple à écraser là ils sont vraiment pile pile et donc 60 g de cassonade et donc 60 g de cassonade on va prendre 60 g de beurre que l'on va faire fondre au mouton monde donc une fois pardon votre beurre fondu on l'ajoute à notre mélange on va mettre notre farine donc la farine il faut 145 grammes si c'est eux ce qu'il faut bouger hop et la levure et pareil on accorpore ça à notre mélange voilà ça vous donne une pâte un peu à gâteau et moi je rajoute des pépites d'habitude je mets que du chocolat mais j'avais mélangé tout ce qui me restait du tout temps donc ça je fais ça à l'oeil dedans vous avez des pépites de chocolat noir de chez coraux et sinon des pépites lait chocolat noir et blanc de chez l'octerre tout simplement donc une fois votre préchauffage fait moi j'ai mis mes petites caissettes à l'intérieur et j'ai mis ma préparation dans une poche à douille parce que c'est beaucoup plus simple à mettre dans les caissettes et c'est beaucoup plus propre donc c'est parti et donc une fois votre préchauffage terminé on met dedans et c'est parti c'est parti pour 25 minutes donc vous avez la lumière qui va s'éteindre mais vous pouvez l'éteindre ou bien l'allumer juste ici pour surveiller votre cuisson donc ça c'est le top donc là c'est terminé on va ouvrir et franchement c'est top de chez top je suis trop contente ça a bien tenu ça a bien gonflé bien doré franchement c'est trop trop bien je suis vraiment trop contente donc pour le plat on appuie on va mettre les deux pareil donc on fait une synchronisation cook comme ça les deux vont se faire pareil et nous on va mettre en rose donc gris j'ai dit 5 gros voilà comme ça c'est à 220 degrés il y a un préchauffage aussi ça et vous avez la fonction check qui est également mis en place c'est pour tourner à la moitié de la cuisson donc je mets en préchauffage comme ça ça part après en cuisson quand je mettrai les aliments dedans c'est parti il y a 8 minutes de préchauffage donc on va déjà découper quelques filets de poulet là j'en ai beaucoup le reste je vais les conger donc je vais faire maligner mes cubes de poulet avec un petit peu d'huile. Je rajoute du poivre, un petit peu de sel et du paprika. Donc une fois vos petites patates nettoyées, pareil, on met un peu d'huile. ... ... ... ... Et donc, c'est bon. Et donc, c'est bon. J'ai vraiment adoré vous faire ça, même si ça m'a pris un petit peu de temps. J'ai adoré vous filmer tout ça. J'espère en tout cas qu'on se retrouve très très vite. Je vous attends dans les commentaires pour me dire vos avis des recettes et de la airfryer. Et on se retrouve rapidement dans la semaine. J'ai vraiment dit tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada